Pour construire mon tableau personnalisé sur une page, je dois aller récupérer le code HTML et CSS du module de tableau sur la code library. D'abord, je vais mettre à jour le widget ODSDatasetContext. Pour ce faire, je vais créer le nom de mon contexte de données. Par exemple ici, Cities. Puis, je vais indiquer le nom du domaine sur lequel se trouvent ces données. Ici, le UserClub. Et enfin, j'indique l'identifiant du jeu de données que je peux aller récupérer dans l'onglet en formation. Et n'oubliez pas de répercuter le nom du contexte tout au long de la balise. Passons ensuite à la personnalisation du widget ODSResults. En effet, ce tableau personnalisé est en réalité une liste d'enregistrements qu'il nous faut construire avec ce widget. Remplacez l'ancien contexte par le nom du contexte de données que vous avez créé. Ici, Cities. Enfin, donnez un nom à la liste qui sera créée par le widget ODSResults. Rappelons-nous que ce widget crée des listes. Appelons-la donc par exemple liste. Vous allez ensuite remplacer les mots entre les balises par les titres des futures colonnes de votre tableau. Ces titres peuvent contenir des espaces, des majuscules, etc. C'est ce qui sera visible par vos utilisateurs. Maintenant, il faut déterminer les éléments de votre liste que vous souhaitez afficher dans votre tableau. Il vous faut donc utiliser la balise NGRepeat qui permet d'isoler chaque élément de la liste que vous avez créée. Il vous faut donc nommer chaque élément de cette liste. Appelons donc chaque élément Item. Enfin, il vous faudra indiquer pour chaque colonne ce à quoi correspond chaque élément de la liste. Remplacez donc à chaque fois les régions par Item, qui est donc un élément de votre liste. Puis, remplacez l'identifiant des champs par ceux de votre jeu de données. D'abord, nous voulons que la première colonne affiche les dates d'ouverture, c'est-à-dire les valeurs du champ Opening Date. Ensuite, nous voulons que la deuxième colonne affiche le nom des villes, c'est-à-dire le champ Name. La troisième colonne doit afficher le nom des pays, et la quatrième colonne doit afficher l'URL des sites des villes. Il s'agit du champ Link. Voilà, notre tableau ne comporte que 4 colonnes. Il n'est donc pas forcément nécessaire de lui faire prendre toute la largeur de la page. Pourquoi ne pas le limiter en utilisant ces deux balises div class row, div class colmd9. Cela permet de restreindre la largeur du tableau sur la page. N'oubliez pas de fermer ces balises tout en bas de page. Les enregistrements ne sont pas classés de manière chronologique. Voici une petite astuce pour le faire. Rendez-vous dans la vue tableau et classez les données dans l'ordre chronologique que vous souhaitez. Ici par exemple, du plus ancien au plus récent. Et allez récupérer ensuite dans le code widget les paramètres qui permettent d'indiquer ce tri. Il s'agit en fait de l'élément qui commence par sorte. Copiez cet élément sur votre page. Enlevez les autres éléments disjonctifs qui ne vous serviront pas ici. Et n'oubliez pas de mettre à jour cet élément avec le nom du contexte que vous avez créé. Ici donc, Cities. Voilà, votre tableau personnalisé est prêt. C'est parti.